présentation de l'interface excel 2010 cette leçon présente les rubans de commandes la localisation et la personnalisation de la barre d'outils accès rapide la localisation et la présentation du mode microsoft office backstage la présentation de la barre de titres et de la barre d'état du curseur et du facteur de zoom enfin la présentation de la barre de formules et de l'espace de travail les rubans sont des éléments de l'interface utilisateur qui regroupe la majorité des outils de travail appelé commandes et remplace avantageusement les menus des anciennes versions des applications microsoft office en reculant à partir de la version 2003 le ruban accueil de l'interface excel 2010 regroupe les commandes de mise en forme des caractères représentés par des icônes l'icône gras l'icône italique l'icône souligner etc etc à travers le groupe police le même ruban accueil regroupe à travers le groupe nombre les commandes de mise en forme des nombres nous y trouvons la commande format nombre comptabilité visuellement représenté sous forme la commande d'icône la commande séparateur de milliers la commande à ajouter à réduire les décimales etc etc le ruban insertion deuxième ruban de l'interface regroupe à travers le groupe graphique les différentes commandes les différentes commandes d'insertion graphique nous y trouvons la commande colonne représentée sous forme d'icône nommé colonne la commande ligne graphiquement représentée sous forme d'icône la commande barre représentée également sous forme d'icône etc etc ainsi le même ruban insertion c'est à dire tout l'élément visuel que vous voyez ici regroupe à travers le groupe illustration les différentes commandes d'insertion d'illustration nous y trouvons en l'occurrence la commande image représentée sous forme d'icône image clipper forme la commande qui permet d'insertion d'insertion des formes etc etc pour accéder à un ruban cliquez tout simplement sur l'onglet correspondant ça ce sont donc des anglais l'onglet accueil l'onglet insertion l'onglet mise en page etc etc lorsque l'on clique sur un onglet on accède donc au ruban correspondant ainsi pour accéder au ruban insertion cliquez donc sur l'onglet insertion pour accéder au ruban mise en page cliquez sur l'onglet mise en page pour accéder au ruban formule cliquer sur l'onglet formule etc 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 lorsqu'on accède à un ruban en cliquant sur le nom de son anglais puis survol à l'aide de la souris une icône faisant partie de ce ruban à travers un groupe l'on retrouve une info bulle c'est à dire le petit message qui apparaît avec le nom de l'icône gras dans notre cas le raccourci clavier auquel elle est associée ni entre parenthèses bien sûr contrôle plus g dans notre cas ainsi qu'une brève description de l'icône ainsi lorsque je clique sur l'onglet accueil sur l'onglet accueil puis survol l'icône couleur de police à l'aide de ma souris une info bulle apparaît immédiatement avec le nom de l'icône couleur de police une brève description de l'icône modifier la couleur du texte ainsi que le raccourci clavier de même lorsque je clique sur l'onglet réinsertion puis survol l'icône image à l'aide de la souris une info bulle apparaît avec le nom de l'icône insérer une image à partir d'un fichier ainsi qu'une brève description microsoft excel 2010 offre une nouvelle possibilité de réduire ou développer un ruban si celui ci vous gêne ou vous manque à mesure que vous travaillez vous pouvez désormais aussi le réduire ou développer en utilisant un bouton très très rapidement accessible ce qui n'était pas le cas en excel 2007 où l'on pouvait uniquement utiliser le menu contextuel associé à ce ruban un menu contextuel pas toujours simple d'accès pour réduire ou développer le ruban en utilisant ce bouton cliquez sur le bouton que vous voyez ici le bouton en flèche situé à droite de l'interface l'interface d'excel en bas du bouton réduire la fenêtre donc ce bouton un clic une fois sur ce bouton réduit l'interface excel je vais dire réduit le ruban ouvert le ruban actif un autre clic donc un second clic sur ce même bouton le bouton qui est là développe le ruban actif un clic sur ce bouton réduit le ruban actif un second clic développe le ruban actif si vous êtes intéressé à réduire ou développer un ruban en utilisant le menu contextuel associé faites ce qui suit avec le bouton droit de la souris cliquez sur l'onglet du ruban que vous souhaitez développer ou réduire il peut s'agir de l'onglet accueil insertion mise en page etc vous cliquez donc avec le bouton droit de la souris dans le menu contextuel cliquez sur réduire le ruban si le ruban était déjà réduit tel qu'il est un clic droit sur l'onglet l'onglet de ce ruban puis un clic gauche sur le bouton sur la commande réduire le ruban permettrait de développer le ruban réduit la barre d'outils accès rapide l'élément que vous voyez tout ici cet élément est un élément qui facilite l'accès aux options que vous utilisez très très fréquemment elle peut par exemple vous permettre d'annuler très très rapidement la dernière modification apportée au document actif d'enregistrer très très rapidement ce dernier etc etc si la commande si la commande que vous utilisez fréquemment à partir d'un quelconque ruban pour exécuter une certaine tâche n'est pas représentée sous forme d'icône sur la barre d'outils accès rapide vous pouvez très très facilement l'ajouter vous pouvez aussi supprimer une icône représentation d'une commande de la barre d'outils accès rapide si vous la trouvez encombrante le fait d'ajouter une icône sur la barre d'outils accès rapide ou de supprimer une icône de la barre d'outils accès rapide est appelée personnalisation de la barre d'outils accès rapide pour ajouter ou supprimer une commande sous forme d'icône sur la barre d'outils accès rapide donc la personnaliser faites ce qui suit cliquez sur ce bouton la petite flèche que vous voyez ici à l'extrême droite de la barre d'outils accès rapide puis dans la liste qui s'affiche cliquez sur la commande que vous souhaitez ajouter ou supprimer sur la barre d'outils accès rapide si vous souhaitez afficher la commande nouveau sous forme d'icône sur la barre d'outils accès rapide cliquez sur nouveau sur la barre d'outils accès rapide sur la barre d'outils accès rapide cliquez sur aperçu avant impression et imprimer ainsi si vous souhaitez supprimer une icône déjà présente sur la barre d'outils accès rapide par exemple l'icône enregistrée qui est déjà présente qui est ici cliquez simplement sur le nom de cette icône si vous souhaitez supprimer l'icône ouvrir que vous avez préalablement affiché sur la barre d'outils accès rapide cliquez sur ouvrir les icônes déjà présentes sur la barre d'outils accès rapide sont précédées d'une coche cette coche signifie donc que la commande nouveau est déjà présente sur la barre d'outils accès rapide ainsi la même coche que vous voyez ici signifie que la commande aperçue avant impression est déjà présente sur la barre d'outils accès rapide sous forme d'icônes Microsoft Excel 2010 voit également l'apparition d'un nouveau mode de travail appelé Microsoft Office Backstage qui offre un très une très grande simplicité de travail comparé au menu Office d'Excel 2007 qu'il remplace ce mode de travail c'est à dire le mode de travail Microsoft Office Backstage permet permet de créer de créer plus facilement des documents de les imprimer plus facilement et propose plus de fonctionnalités de publication par exemple vous pouvez désormais enregistrer un document au format PDF PDF et l'envoyer en même temps très très facilement par courrier électronique vous pouvez donc enregistrer un document au format PDF et l'envoyer très très rapidement en même temps par courrier électronique cette possibilité ceci n'était pas possible en Excel 2007 pour afficher le mode Microsoft Office Backstage et découvrir les diverses possibilités que propose ce dernier cliquez sur l'onglet fichiers puis par exemple cliquez sur nouveau ou cliquez sur enregistrer et envoyer pour quitter le mode Microsoft Office Backstage cliquez de nouveau sur l'onglet fichiers la barre de titres le premier élément de l'interface Excel 2010 alors elle était aussi disponible sous Excel 2007 comme toutes les anciennes versions affichent affichent le nom du document en cours c'est également appelé classeur et le nom du logiciel Microsoft Excel la barre de titres c'est donc toute cette barre que vous voyez ici à côté de la barre de titres vous trouvez trois boutons qui servent respectivement à réduire la fenêtre Excel la réduire sur la barre des tâches bien évidemment à mettre soit au niveau inférieur soit à agrandir la fenêtre Excel et à fermer la fenêtre la barre d'état que vous trouvez tout en bas de l'interface Excel affiche des informations relatives à l'état du document actif en dehors de la barre de titres et de la barre d'état que vous trouvez en bas ici vous trouvez également le curseur de zoom le curseur de zoom c'est donc tout l'élément visuel que vous voyez ici il permet soit de diminuer le zoom de l'espace de travail actif que nous découvrirons avant de finir ou d'agrandir le zoom de l'espace de travail actif ainsi si je clique à l'aide ma souris sur le bouton moins qui est ici je redis le zoom de l'espace de travail actif de même si je clique sur le bouton plus ici j'agrandis le zoom de mon espace au travail en dehors du curseur de zoom nous avons également un élément visuel étroitement lié au curseur qui est appelé ici facteur de zoom le facteur de zoom accessible que je peux utiliser ici à l'aide d'un simple clic de souris dessus si je clique permet de définir un facteur un certain facteur d'agrandissement de mon zoom je peux définir ainsi le zoom de l'espace de travail actif à 100% 75% 50% etc etc je peux aussi le définir à 200% ce qui me permettrait par exemple d'avoir un meilleur aperçu du contenu de mon espace de travail si les différents zooms prédéfinis qui me sont proposés ici ne me conviennent pas je peux personnaliser mon facteur par exemple 150 250 etc etc une fois terminé il ne me restera plus qu'à cliquer sur ok pour finir nous allons découvrir l'espace de travail alors l'espace de travail de microsoft excel et la barre de formule bien sûr l'espace de travail c'est toute la partie que vous voyez ici toute cette partie qui ressemble à un grand tableau c'est l'espace de travail de microsoft excel lorsque je me mettrais à saisir et à créer mon tableau c'est ici qu'apparaîtrait mon travail en dehors de l'espace de travail nous avons donc la barre de formule la barre de formule c'est donc l'élément que vous trouvez ici elle est constituée d'un côté de la zone non et de l'autre effectivement de la barre de formule la zone non permet ou si vous voulez affiche le nom ou la référence de la cellule active les cellules, les colonnes et les lignes seront découvertes ultérieurement je récapitule la barre de formule c'est l'élément visuel que vous trouvez ici elle est constituée d'un côté de la zone non qui affiche soit le nom de la cellule active soit sa référence de l'autre côté nous avons effectivement la barre de formule qui elle affiche non pas le nom ou la référence de la cellule active mais plutôt son contenu la barre de formule ici peut afficher la formule contenue dans une cellule ou le texte peut-être même une date contenue dans une cellule dans ce tutoriel nous avons découvert les rubans de commande nous avons localisé et personnalisé la barre de titres accès rapide découvert la barre de titres et la barre d'état découvert la barre de formule et l'espace au travail et avons localisé et découvert le mode Microsoft Office Backstage et après le domaine de l'oughing et l'espace à l'extension de l'étranger et l'espace à l'extension de l'avenir et l'extension de l'extension de l'extension de l'exemple